Alexis Carrel l'anticipait, il l'anticipait sur les greffes de main et indirectement sur les greffes de visage. Mais sur les greffes de main, il a publié, dans Science en 1905, dans le Jama en 1908, il a publié des greffes de pattes chez le chien. Voilà, donc, et très franchement, moi ça m'a beaucoup impressionné, de la même façon que j'avais été très impressionné par mon patron Joseph Meuray, qui était chirurgien plasticien, qui a eu le prix Nobel pour les greffes de rein, un peu comme Carrel, transversal, et qui est anticipé sur les greffes de visage. Ces greffes, composites de tissus, c'est-à-dire qui associent plusieurs tissus, représentent en gros trois principaux défis. Alors, il y a un défi technique. Le défi technique, pour les mains, il n'est pas un surmontable, pour les visages non plus, mais à condition qu'on associe des équipes de gens compétents et spécialisés dans chacun des domaines. C'est ce qu'on a fait pour les greffes de main à Lyon, avec les Australiens, les Anglais, les Italiens. C'est ce qu'on a fait pour les greffes de visage, avec De Vauchel à Amiens et l'équipe de Langeley à Bruxelles. Ces travailleurs d'équipe, c'est ce que j'appelle l'esprit rugby. Il y a le principal défi, il était immunologique. Je fais allusion à Joseph Meuray, il a publié plusieurs articles où il montrait le degré d'antigénicité de chacun des tissus, qui se traduit par des rejets d'agressivité différentes, la peau étant le tissu, le siège du rejet le plus agressif. J'ai pensé qu'il y avait dans la moelle, dans la main et l'avant-bras, de la moelle osseuse, qui contient des cellules qui peuvent migrer vers le thymus. Voilà pourquoi on a commencé. C'est à vérifier, c'est à compléter. Et pour les greffes de visage, on a associé systématiquement une greffe de moelle du donneur à la greffe de visage. Le défi était, pour le moment, on a l'impression qu'on arrive à tenir le coup. La première greffe des deux mains est à plus de 16 ans et demi, avec très bien la cellule de visage à 10 ans. Donc voilà le défi immunologique qui est le troisième défi psychologique. Est-ce qu'on peut vivre avec les mains d'un autre ? Une personne d'essai, d'autant plus qu'on voit sans arrêt les mains. Le micro, je tiens avec ma main. Quand je bois un verre, c'est avec ma main. Quand je caresse mes enfants, mes petits-enfants, pardon, c'est avec ma main. Et donc, voilà. Et c'était vraiment un problème fondamental. Et il a été réglé avec, on vient des psychiatres et notamment des psychanalystes comme Burlou, Gabriel Burlou, mais qui montraient qu'au bout d'un certain temps, par exemple pour les mains, quand la sensibilité atteint l'extrémité des doigts, le patient s'approprie la main. Appropriation. Quand la sensibilité est au milieu de la main, il dit à l'infirmière, comment vous trouvez là où les mains ? Quand la sensibilité est au bout, comment vous trouvez ma ou mes mains ? Et cette appropriation est quand même quelque chose d'essentiel, même s'il persiste dans l'esprit du patient. Et ça ressort de temps en temps que ces mains ne sont pas les siens.